Yo les potes, c'est Red, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on est de retour en format 6v6 Overused pour jouer une team un petit peu particulière tournée autour de Fer de Terre avec Colonnage. Vous le savez, c'est le deuxième Pokémon avec Motorizar qui a été banni à apprendre Colonnage. A l'époque, Smogon nous disait bien que Colonnage n'était fort que sur Motorizar, que donc il ne fallait pas bannir l'attaque mais le Pokémon. Qu'est-ce qui se passe en ce mois de février ? Fer de Terre est de retour en Overused. Il est extrêmement joué ces derniers temps, tout simplement parce que, évidemment, il apprend Colonnage. Énorme surprise dans le monde de la stratégie Pokémon on est tous choqués. Non, je rigole, c'était évident et du coup je me suis dit pourquoi pas jouer une petite team avec un autre Pokémon qui est un petit peu compliqué à gérer. C'est bien sûr Cléopsitra, extrêmement fort dans le méta. On a Baogian qui est suspect test d'ailleurs actuellement en OU, on en reparlera sûrement avec le set Danselam, Beprine. Le sort Silence, très fort dans le méta pour empêcher le stack Hazard, le Dracolos bien sûr Terra normal et un Suicide Lead Amphinobi avec le Terra Crystal O, mesdames et messieurs, et Surf Tourant. Pas de protéines sur ce set parce que bien sûr avec la ceinture Force, on va vouloir augmenter nos dégâts de type O. Une team très offensive forcément, on va essayer de détruire le ladder avec ça, c'est parti. On va jouer contre une grosse hyper offense avec un Corvaius, donc soit c'est un Corvaius peut-être qui va être offensif soit c'est pas vraiment une hyper offense en réalité il va aller directement sur le Amphinobi, alors est-ce qu'on fait Provoke, est-ce qu'on switch qu'est-ce qu'on peut faire vraiment ici d'intéressant ? Je pense que le plus safe en vrai c'est taper les picots ici et il va taper Grass Note, ok, donc le nœud herbe qui va évidemment me one-shot, est-ce que ça veut dire qu'il est Orbe V, il est pas Orbe V, alors là j'ai bien envie de switch quand même, j'ai presque envie d'aller sur mon fer de terre et il va aller sur son Corvaius, alors Corvaius évidemment qui va pouvoir tranquillement anti-brume, mais surtout je vais pouvoir taper que l'onage tranquillement en plus je suis plus lent donc je sais qu'il a tapé anti-brume et je peux envoyer le Pokémon qui va avoir le plus de chances de sweep et pourquoi pas le Cléopsitra, mesdames et messieurs Cléopsitra qui est vraiment intéressant dans cette game. Alors le problème c'est qu'il peut faire demi-tour pour casser mon clone donc je vais être un peu obligé de terracrystalliser le type combat et faire plénitude parce que à mon avis il va vouloir faire demi-tour et du coup je préfère bien sûr ne pas casser le clone et l'adversaire qui a forfeit l'adversaire qui a forfeit tout simplement je pense qu'il a compris qu'il était 6-0 par Cléopsitra et du coup il a tout simplement FF parce que forcément selon ce capreur il prend x4 sur le type combat. Bah écoutez si je voulais prouver que le colonnage plus Cléopsitra c'est un peu broken dans le méta actuel, et bien je l'ai prouvé. Merci encore à Smogon d'être un petit peu endormi et de nous permettre de jouer des trucs comme ça, mais bon on va pas se plaindre et on va enchaîner avec un deuxième match. Et on va jouer contre Asakura 13 mesdames et messieurs avec bien sûr Gigancelle avec Prédastérie, avec Forivoire on va s'éclater ! On valide directement sur notre Amphinobi. Alors notre adversaire il a des sacrés arguments quand même, une team très forte défensivement mais aussi très forte offensivement il va falloir être très fort évidemment. On valide sur le Amphinobi, il valide sur son garde de fer et il va switch sur son Toxapex alors évidemment on va pouvoir tranquillement le provoquer on n'a pas spécialement envie qu'il mette lui aussi des pics toxiques. On pourrait aller sur le sort silence mais dans tous les cas notre Amphinobi on a envie bien sûr de spammer les picots tant qu'on le peut et je pense qu'ici on va tout simplement aller sur le fer de terre comme ça et bien on peut faire un petit colonnage, la provoque qui va partir mais qui ne va pas m'empêcher de taper bien sur le colonnage et quel pokémon va tout envoyer ? Il va aller sur son garde de fer qui a les grosses bottes alors ça c'est assez marrant mesdames et messieurs du coup il va prendre aucun hasard mais au moins ça nous donne l'information évidemment. On va aller sur le sort silence en vrai ici j'ai bien envie de l'envoyer comme ça on peut taper une petite plénitude tranquillement. En vrai ici il va être obligé de faire pouvoir lunaire mais on va pouvoir évidemment se booster tranquillement et surtout derrière. A mon avis on peut même retaper une petite plénitude je pense que c'est assez tranquille comme ça on est safe le gros mago qui va arriver. Alors le gros mago qui peut faire trick mais évidemment j'ai surtout le feu ensorcelé il va décider de faire machination. Alors il a la baie choco mesdames et messieurs ça c'est assez sympa. Du coup à mon avis je vais être obligé de terre à cristalliser le type O je vais taper un vampire baiser histoire de récupérer un petit peu de point de vie. Le rué d'or va pas faire de gros dégâts à moins d'un coup critique et on va pouvoir se régène avec les lefto on devrait pouvoir tuer le gros mago et du coup voilà on a éliminé le gros mago on est full life avec notre sort silence on est à plus d'eux en attaque spéciale on est plutôt bien. Alors attention parce qu'il y a encore le problème gigancel qui lui va pouvoir faire des grosses salaisons et spammer les recovers ça va être un petit peu le souci de notre compo ici. Et l'adversaire qui va aller sur son garde de fer et qui va terracrystalliser le type électrique mesdames et messieurs et qui va me paralyser. Tellement bien joué là en vrai de sa part d'avoir compris que sa strat c'était évidemment de me haxe. Pour le coup très bien vu de la part de l'adversaire qui va du coup et bien pouvoir me paralyser et je vais me faire dépasser maintenant par toxa peg je vais me faire dépasser 100% par gigancel bon et malheureusement il a bué noir forcément donc on va faire des petits dégâts sur side shock. On fait quand même de bons dégâts alors évidemment l'adversaire qui va devoir switch sur le forivoire bien sûr après avoir viré mes stats et le forivoire qui va bien sûr pouvoir je pense tour rapide mais évidemment si je fais vampire baiser et que je ne suis pas paralysé et bien je devrais pouvoir le tuer sans trop de soucis donc on continue de sweep avec sur silence. Tout ça parce qu'on a eu un clonage gratuit avec fer de terre forcément attention parce que là il y a gigancel. On va aller sur le fer de terre je pense tranquillement il va taper le salaison qui va évidemment me faire des dégâts complètement monumentaux alors est-ce qu'il a abri ? Je ne sais pas mais dans tous les cas on va taper nos petits pièges de rock en vrai ce qui est cool c'est que maintenant on a Amphinobi qui peut venir qui va être boosté par Torrent qui va faire des dégâts énormes avec surf. Est-ce que Prédastérie peut vraiment tanker ? En tout cas gigancel qui se fait complètement one shot et bien sûr le Prédastérie qui va arriver derrière mais j'ai juste à le provoque pour l'empêcher de se soigner donc on est plutôt pas mal il va pas pouvoir utiliser soin bien sûr. On a juste à aller sur le Dracolos bien sûr et taper un gros séisme sans réfléchir et derrière le Baogen avec les pièges de rock et avec les qui a beaucoup paniqué dans cette partie mais c'est surtout qu'on a eu le clonnage complètement gratuit et avec sur silence on a fait une destruction de team quoi tout simplement. Fer de terre qui nous a tout simplement permis de nous placer tranquillement sous un clone sans réfléchir comme Motorizar le faisait avant. Alors on aurait pu aussi set up notre Cleopsitra, on aurait pu set up plein de Pokémon qui auraient très certainement sweep également mais pourquoi pas le faire dans une prochaine partie. On est dans les 1800 de la d'heure en plus donc on joue contre des plutôt bons adversaires c'est parti. Et cette fois-ci on va jouer contre une team Rain avec... Et cette fois-ci on va jouer contre une team Rain avec bien sûr le Mustaflote et le Amphinobi décidément un Pokémon qu'on voit beaucoup et ça valide sur le Roux de Fer. Alors évidemment je vais pas prendre la tête, je vais taper directement un énorme surf et l'adversaire qui va switch directement donc son Energy Booster qui est un peu tombé dans le vent et le bouton fuite qui va être envoyé. Il se passe beaucoup de choses dans ce début de match mesdames et messieurs, le Béquipan qui va arriver je vais mettre une petite rangée de picots ici, je pense que je vais pas me prendre la tête et bien sûr le demi-tour qui va partir, le Mustaflote qui va sûrement vouloir me one-shot toute ma team. Alors l'avantage de Mustaflote c'est que pour me faire des dégâts il va devoir faire Aqua Tackle et s'il fait Aqua Tackle et bien il va prendre beaucoup de dégâts de recul donc on peut évidemment le temporiser, on peut aller sur le Dracolos et taper directement un séisme je pense, le Gaulet qui va être envoyé là on va pouvoir aller sur le Fer de Terre parce que évidemment c'était soit Sludge Bomb soit le Switch je pense qu'ici on peut taper le Colonnage sans trop de soucis, il va taper ses pièges de Rock et on va pouvoir mettre notre Bessitrus et envoyer un Pokémon. Alors quel Pokémon on va envoyer dans cette situation ? Comme il y a la Rain en late game, ça peut être plus intéressant de Sweep avec Cléopsitra maintenant il va falloir réussir à ce setup donc ici on va taper une petite plénitude le séisme bien sûr qui va partir. Il nous faut pas mal de boosts en vitesse pour dépasser un Mustaflote mine de rien sous la Rain donc il va falloir continuer de ce setup, on va pas se prendre la tête donc il va falloir être patient le sabotage qui va faire des dégâts corrects mais dans tous les cas on a atterrissage. Là il faut vraiment être patient, il faut continuer de se booster en vitesse l'adversaire qui n'a pas l'air d'avoir compris qu'il était le problème donc évidemment on va pas se prendre la tête le petit Terra Crystal de type seul de la part de l'adversaire pour faire plus de dégâts sur séisme. Malheureusement pour lui ça ne fait pas plus de dégâts réellement donc là on va pouvoir le one shot avec force ajoutée je pense et il va switch sur son Scalperur plutôt bien joué de la part de l'adversaire. Alors là par contre on est obligé de Terra Crystal de type combat directement et faire je pense le Terra Explosion là en vrai on sait qu'il peut plus Terra Crystal sur son Scalperur il va aller sur son Béquipan. En vrai j'ai bien envie de taper atterrissage parce que je sais que le Béquipan il peut absolument rien me faire à part me confure sur le vent violent. Ouais c'est vrai que c'est quand même super efficace. Je pensais qu'il prendrait un petit peu moins cher bon je pense qu'on va plutôt le tuer du coup sur un force ajoutée. Et derrière est-ce qu'il va avoir Aqua Jet avec son Mustaflote et est-ce que ça me tue ? J'avoue que c'est un petit peu le suspense ici mesdames et messieurs. Il va avoir Aqua Jet et ça va me tuer. Ouais du coup dans cette game j'aurais pu être un peu plus safe. Bon au moins on a tué son poseur de rain. On sait qu'il est bloqué sur Aqua Jet donc on va pouvoir envoyer notre Dracolos taper une petite danse Draco et mine de rien ici les séismes vont quand même faire des petits dégâts sans trop de soucis ça va 2HKO, il va faire sport bien évidemment malheureusement on va pas se réveiller dès le tour 1, on va se réveiller dès le tour 2 par contre on va pouvoir taper atterrissage. Malheureusement la tricherie qui fait vraiment des gros dégâts. On va devoir taper la séisme je pense en espérant que ça tue le golet. Ok ça va on peut tuer le golet. Est-ce que derrière ça suffira pour clean la game ? Ça va surtout dépendre est-ce qu'on arrive à Sucker God, le Scalperur je pense qu'ici il va jamais anticiper qu'on va directement taper séisme. Voilà le Sucker God assez évident dans cette situation. Le Scalperur qui va pouvoir se faire one shot et l'adversaire qui va forfeit. Ah un duel de Sucker God perdu ça a démoralisé plus d'un joueur. Bon là je pense qu'on aurait du sweep avec Cléopsitra en vrai on a pas très très bien joué je pense. Normalement ce genre de team n'est pas autorisé en stratégie Pokémon c'est juste Smogon qui dort depuis le début de la 9G donc on peut tranquillement jouer des trucs complètement broken. C'est vrai qu'ils ont mis 6 ans à bannir Chiyou. Baogène n'est pas encore banni, Gigancel est encore autorisé. Autant profiter du fait que Smogon est plus occupé à faire des mêmes sur Twitter que à réguler l'Overused en tout cas gros bisous à tous. On se retrouve bien sûr sur coupcritique.fr pour le lien de la team sur Twitter, sur Instagram, sur les deux chaînes secondaires, sur TikTok, sur tous les réseaux. A la prochaine, gros bisous et vive la stratégie Pokémon. ... ... ... ... ...